Circus Link c'est un projet de coopération entre différents pays européens, différents festivals qui programment du cirque, du cirque contemporain. L'ambition pour nous c'est de développer la mobilité des compagnies de cirque contemporains en Europe. Nous allons travailler avec le festival Lettni Lettna en République Tchèque. C'est un festival qui programme du chapiteau depuis longtemps, comme nous, à la Viennale. C'est important pour nous de travailler cet aspect-là de la mobilité. Nous allons également travailler au Danemark Dynamo Circus Festival. Et au Portugal, le Théatro d'Adidas Calia, qui a un festival qui s'appelle Vaudreville Rendez-vous tous les étés. C'est ce que j'aime le plus dans le projet et ce qui m'attrait plus, c'est le fait de donner les conditions à l'artiste et de briser les borders entre l'artiste et les programmers. C'est ce projet, comme Circus Link, qui apporte le mobilité des artistes et la possibilité d'exchange. Le projet's associate companies were selected in four partner countries, mais l'arrivée de la COVID-19 c'est que Circus Link a besoin de l'adoption. En début, nous ne savions jamais qu'il y avait une pandémie qui s'est venu. Comme on peut l'imaginer, coordonner un projet sur la mobilité internationale dans une ambiance où toutes les frontières sont fermées, où on n'a plus de mouvements, même chacun à l'intérieur de nos propres pays, c'est très difficile. La crise a montré très clairement des problèmes que nous devons résoudre sur la vie sostenible et comment se déroule les entreprises, comment se déroule les mobilités, quand il n'y a pas de mobilité. Le façon de connecter les programmers et les artistes est plus important maintenant. C'est-à-dire que le projet a continué à développer, avec des meetings entre les partners, et des performances par les entreprises en trois festivals dans l'année 2021. En général, la relation entre les pays, comme dans le contexte de Circus, c'est un contexte très neighbor, je dirais. Les pays, comme les neighbors, sont toujours collaborés, mais vous n'êtes pas nécessairement collaboré avec les pays qui sont plus loin. Et parfois, vous avez le même style, le même taste, les mêmes programmes et activités, et ça peut être très bénéfice pour les deux côtés. Forcément, il y a beaucoup de différences culturelles, et c'est ce qui est très enrichissant dans un projet de ce type-là, c'est comment chacun s'adapte aux spécificités culturelles de l'autre. C'est très bien parce que vous pouvez réaliser les différentes perspectives qu'ils ont concernant le projet. C'est aussi bon de partager et de demander « je ne suis pas certaine ce que vous voulez dire par dire ça, pouvez-vous expliquer ? » Et puis, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Et puis, c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Les documents qui disent que vous payez 10 euros pour une meal, 10 euros pour une autre meal, je ne sais pas. Ils vous font une paiement et c'est juste un transfert d'argent. Et c'est un invoice. Ils peuvent réussir à faire ça. Oui, c'est un invoice. Les invoices, si vous êtes ensemble, c'est mieux que vous payez et que vous payez, et que vous mettez votre invoice dans le projet. C'est une expérience avec Circus Next et je sais que c'est possible. On a juste besoin de savoir comment ça fonctionne sur un niveau administratif. J'ai un invoice pour les nourritures de chaque ville. Donc, je dois calculer. J'ai déjà travaillé sur le budget. Pour 19 et 20 ? Pour 19 et 20, je peux le faire jusqu'à la semaine. J'ai pensé que c'était plus calmer. Je ne dirais pas que c'était vraiment difficile. C'est bien sûr que c'était très difficile. C'était pas de savoir si nous pouvons aller à des places, si les choses vont être canceledés et si nous pouvons rencontrer. Et parfois nous ne pouvons rencontrer. C'était très difficile. C'était très difficile. C'était très difficile. C'était très difficile. C'est un moment de travail que c'était la plus grande. C'était très difficile. J'ai rencontré d'autres artistes du projet. C'était très intéressant. En fait, tout est très intéressant. C'était qualquer chose. Tout d'un sens au point de vue de la situation. Tout d'une culture qui a différentes backgrounds, différentes camions de voir le monde, différentes habitudes... Je pense qu'il y a des habits qui viennent dans le travail. Le Swedish, le Nordic ont une autre façon de exprimer, je dirais. Je ne veux pas que je ne veux pas généraliser, mais je pense qu'il y a des patterns ou des modèles de comportement qui viennent. Je pense qu'il y a des cirques du sud de l'Europe aparte des cirques du nord. Je trouve ça très intéressant. Je pense qu'il pourrait être intéressant de voir ce qui est spécifique pour les régions et culturier ça. Même dans le public, comment le public réacte, c'est différent de Portugal, England, Denmark, France. Il semble que tout est différent. C'est juste que ce sentiment est très intéressant. Un des finales steps du projet de CircusLink unfoldait lors de l'entre-de-biac en Marseille en 2022, avec les meetings à la même temps que la présentation de la digital plateforme de CircusLink. Oui, et j'ai participé dans le début aussi, quand les gens discutent des éléments pour l'entre-de-biac, et j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant. C'était une dynamique similaire, directement au début. C'était la capacité de prendre des gens, prendre des idées, et voir comment ils se trouvent ensemble. Je pense que cette plateforme va continuer à faire ça, et c'est très excitant. Donc, je pense que c'est un outil très utile aussi, pour savoir ce qui se passe dans d'autres pays, et peut-être commencer la conversation, pour répondre, parce que vous avez le contact. Vous n'avez pas de dire, « Oh, ok, c'est ce pays, et peut-être que je connais quelqu'un là, ou je peux essayer Google, vous n'avez pas de faire ça, c'est juste là. » Ça va m'aider énormément avec cette plateforme, et pouvoir faire ces recherches, sans mettre autant de temps. Ce qui nous permet d'être plus visibles aux producteurs, aux festivals, et à d'autres entreprises, et aux identités d'artes circuses. Le fait de répertorier tout ce qui existe, tout ce qui se passe, peu importe les tailles des compagnies, et tout ça. Moi, je pense que le gros avantage, il est vraiment là-dedans. Il n'y a pas finalement de discrimination à ta qualité de beau-parleur. On est tous sur un même pied de l'égalité, on est répertoriés dans une plateforme, mais tout le monde a les mêmes chances, finalement. Encore plus, la plateforme, elle est extrêmement intuitive, elle est hyper facile à utiliser. Franchement, en 20 minutes, j'ai rentré un spectacle. Après, je ne sais pas ce que ça va donner par la suite, mais en tant que compagnie, l'utilisation que j'en ai eue, au top. Je pense que c'était une bonne idée, car je pense que c'est quelque chose qui est très nécessaire, car pour beaucoup de pays, comme nous, c'est très difficile d'avoir contacté avec des étudiants ou des artistes. Je pense que c'est très important, et je pense que c'est très important, et je crois que nous allons donner, pour le moment, ce bébé, une bonne vie. pour nous, c'est vraiment tout. C'est très difficile. Tout d'abord, nous avons appliqué, nous avons eu de l'argent, nous avons eu de l'aide, nous avons eu de l'aide, mais ensuite, quand nous avons eu Circus Link, qui, en fait, nous avons eu de l'aide, le soutien pour les résidences, pour la possibilité de jouer au show, et de l'aide financière, et ainsi de suite, ça a fait une différence drastique. C'est-à-dire que nous pouvons déjà confier que nous avons un date de premiere, nous avons plusieurs places qui vont livrer notre show, et nous avons le confier. Peut-être que l'un des aspects positifs de cette pandémie, et de tout ce qu'on vient de vivre pendant deux ans, nous permet d'élargir encore plus les possibilités de travailler ensemble au niveau européen. Nous espérons que nous pouvons continuer comme ça ensemble, peut-être même inviter d'autres partenaires, qui nous aideront à être plus fortes, et j'espère que ça va être soutenu et nous donner cette chance. Je crois vraiment que ça va arriver. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...